Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on continue la semaine des films avec Matrix. Donc c'est un film que j'adore. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ce film. J'ai toujours pas vu le dernier d'ailleurs. C'est vrai que je remédie à ça. Et voilà. Donc j'ai fait la coiffure de Trinity et on va partir sur un make-up où je vais me baser sur le code binaire. C'est pas vraiment du binaire puisque c'est pas juste des 1 et des 0. Il y a plusieurs codes, enfin plusieurs symboles dans leur code. Mais on va partir là-dessus. Donc je me rapproche un petit peu et on attaque. Bon là je crois qu'on est bien. Alors je vais commencer par ajuster mon miroir sinon il n'est pas la bonne taille. Je vais prendre le rouge à lèvres Matrix de XX. Voilà le vert. J'ai gardé que le vert. L'autre n'était pas... C'est pas de la super qualité. Ça ne tient pas super bien mais c'est un très beau vert. Donc j'ai gardé celui-là. Je prends une petite éponge comme ça avec des côtiers carrés, rectangles. Je vais mettre ça sur le dos de ma main. Ce vert est magnifique. Un peu peintuant par contre. Mais ça ne fait pas très vert Matrix en fait. Ça fait plus vert un peu kaki comme ça. Donc je mets sur ma main. Je vais prendre avec le cu cu de l'éponge. Donc j'essaye de prélever pour que ça ne marche pas du tout. Mais ça ne fonctionne pas du tout. Donc on va passer à un autre point. Donc du coup je prends là aussi directement. Je vais faire la base verte. Et on va partir avec le vert ici. Qui est le Samrock je crois. Un truc comme ça. Je ne sais pas trop bien lire. Je vais prendre. Je vais prendre un pinceau assez carré. Il vaut un carré. Donc je cherche. Ça revient un peu plus large. Mais j'ai utilisé... Bon, je vais prendre celui-ci. Et je vais commencer par faire une bande verte. Je vais faire un peu plus large. J'ai un cheveu quelque part. Je vais faire un peu plus large. Puis revient jusqu'au ras de cils. Bon, je n'ai pas mis de base. Donc on fera avec. Après ça va avec ses... Beauty B. C'est bien pigmenté. Donc j'ai fait un rectangle. Au cas où vous n'auriez pas remarqué la chose. Je vais remplir après avec un pinceau plat. Qui prélèvera un peu plus le pigment. On va essayer de faire un trait bien net. Alors, je mets un espace. Et j'en fais un. Plus petit. Pour faire un peu comme le loading. Voilà. Loading quoi. Et un petit dernier. Mais juste un trait. Ouh, il est parti en cacahuètes. Donc je vais prendre un pinceau plat. Et remplir correctement ma forme. Pour intensifier. Et que ça ne fasse pas de tâche. Alors, est-ce que j'ai un verre assez ressemblant. Ici dans mes liner. Le cake. Ou est-ce que celui-ci. Je devrais faire l'affaire. Donc je vais prendre celui-ci. Qui est le. Cache Flow. Pour faire les petits. Et ma photo d'inspiration. Avec le code. Même s'il n'est pas extrêmement facile à lire. Mais il y a principalement des trois. Des huit. Des huit. On va peut-être éviter. Il y a vraiment un peu de tout. Des sept. Des symboles. Une espèce de thé. Et. Ecoutez. On va y aller. Au filinque. Par contre, faut que j'arrive à le faire. Pas trop trop liquide. Pour que. Ça ne file pas dans les ridules. Je vais prendre mon miroir. Et on va attaquer tout de suite. Je ne sais pas avec quoi. On va faire des symboles. Les huit c'est un peu compliqué. Et l'autre c'est un espèce de thé arrondi. Et je fais des petits symboles comme ça. Il y a des petits tirés aussi. Il y a des petits tirés aussi. On va faire un tiré. Il y a des tirés dans l'autre sens aussi. Ça c'est facile à faire. Il y a des espèces de carrés aussi. Il y a un peu de tout en fait. Ce symbole là il est pas mal fondé. Ok. On va écouter. Je fais ça. C'est passionnant. Je regarde s'il y a des symboles que j'ai pas fait. Une espèce de E comme ça. Voilà. Donc je vais juste refaire des symboles. Pour pas que ce soit trop droit ici. Pour que ce soit pas à la même hauteur. Une espèce de 4 à l'envers. C'est pas mal. Je vais juste refaire une barre comme ça. Donc voilà pour ça. On arrive au bout. Je vais mettre du mascara. Je vais pas faire de liner. Du crayon vert en nuqueuse. Sur les lèvres j'ai quand même mettre le matrix. Mais je vais peut-être remettre le fard à paupières par dessus. Et voilà. Donc je viens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. C'est parti. C'est parti. Et donc voilà. Le look matrix. J'aime beaucoup. Du coup. Les symboles. C'était pas évident quand même. Il y a beaucoup de symboles que je connais pas. Ça aurait été plus facile si c'était le code binaire. Avec des 1 et des 0. Au moins c'était réglé. Mais voilà. Au moins le code est respecté. Et c'est vraiment ce que j'avais en tête. Donc je suis vraiment contente. Du coup j'ai laissé le rouge à lèvres matrix. Tel quel. Voilà. C'est pas plus mal. Ça change un peu de ton vert. Mais. Après il fait pas très matrix moi je trouve. Pour la collection matrix. Mais voilà. Donc dites moi ce que vous pensez du look. En commentaire. Avec la coiffure de Trinity. J'ai pas coupé mes sujets tout court quand même. Faut pas déconner. Mais voilà. Avec la queue de cheval bien serré. Et puis bien plaqué. Et la raie sur le côté. Alors j'ai pas de veste en clair. Donc j'ai mis un peu noir. Tout simplement. Voilà. On se retrouve demain avec Avatar. Et ouais. Et puis après demain. Ce sera déjà le dernier Aquaman. Comme ça vous le savez. Voilà. Donc dites moi en commentaire. Ce que vous pensez du look. Si vous aimez le film. Nous aussi. Enfin les films. Parce que c'est toute une trilogie. Et moi j'adore. Je trouve le thème très. Bien réfléchi. Faut comprendre. Mais je trouve que c'est très réfléchi. Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air. De vous abonner. Si c'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. On monte. Doucement. Mais on monte. Et moi je prépare le concours de 5000 abonnés. Du coup. J'adore ça. Et voilà. Donc en attendant demain. Moi je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous. Bisous. Moi je qu'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501